bonjour et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va nous permettre ici de jouer une animation sur un modèle 3d grâce à un slider alors c'est une question qui m'a été posée récemment et je trouvais que ça méritait de se poser un petit peu sur le problème et vous allez voir que c'est assez simple à résoudre alors pour ce faire j'ai ici récupérer ce modèle qui s'appelle cactus qui vient de l'asset store mais peu importe c'est ici un modèle avec plusieurs animations et dans son animateur j'ai uniquement garder l'attaque qui est ici joué en entrée et une seule et unique fois et donc si je lance ma scène vous allez pouvoir voir que mon personnage va donner un coup de point gauche un coup de point droit et s'arrêter normal maintenant l'animation c'est joué elle s'arrête donc l'idée maintenant c'est d'utiliser ici on va ajouter un nuit canvas et on va d'ailleurs directement mettre le slider parce que vous pouvez voir que unity capable de le mettre directement et au niveau du cela et du canvas premièrement on va modifier ici lui scale mode à deux on va le passer de constant pixel size vers scale with screen size tout simplement pour ne pas être embêté en termes de redimensionnement ici de l'image le slider je vais l'ancrer ici en haut de l'écran pour l'avoir ici bien en haut et on va aller au niveau de la scène on va passer en 2d si ce n'est pas déjà le cas c'est le cas ici je vais le descendre un tout petit peu et je vais l'agrandir pour qu'on voit un petit peu plus grand qu'on voit un peu mieux voilà donc on va le laisser là on va redescendre un peu et si on voit niveau du game voilà ça paraît assez sympa alors ce slider c'est comme les boutons ici on a un événement en value change et on va pouvoir affecter du code à cet événement et c'est là dessus qu'on va devoir travailler alors la première chose qu'on va faire c'est que sélectionner notre cactus je vais créer un simple script ici c'est sharp que je vais appeler animation slider et on va l'affecter évidemment un autre cactus tout simplement et on va l'éditer ensemble pour travailler dessus donc j'édite ce script est donc la première chose qu'on va devoir faire dans ce script c'est d'importer ici l'espace de nom unity engine point ui alors je vous pose la question mais je pense que vous savez déjà pourquoi on va utiliser ici des éléments de lui donc automatiquement on aura besoin des variées de type slider donc à ce propos on va créer une variable publique qui va être de type slider et qu'on va appeler slider en minuscule on aura besoin aussi de l'animateur donc ce qu'on va faire on va créer une variée plutôt privé ici qui va être de type anima torne qu'on va appeler animateur minuscule de nouveau alors au start ce que je vais faire je vais assigner directement dans ma variable animateur je veux dire qu'elle est égale à get component et je vais aller chercher ici l'animateur qui se trouve sur mon modèle qui est le cactus et le script se trouve au même endroit donc c'est parfait donc maintenant on a tout ce qu'il faut alors ce qu'il nous faut maintenant c'est ici au niveau du niti et au niveau du slider créer une méthode publique comme ça elle sera accessible d'ici à chaque fois qu'on va changer la valeur de notre slider donc pour ça rien de plus simple on va créer une méthode publique ça fonctionne de la même manière pour les boutons et autres donc ici on va l'appeler public void et on va la nommer on value change alors je la nomme la même manière que ce qui écrit sur l'événement mais vous pouvez l'appeler changement de valeur ça peut ça changera aucun problème là ce qui va être intéressant maintenant c'est que on va pouvoir ici prendre notre variable animateur minuscule et on va utiliser la fonction play cette fonction play vous pouvez voir qu'elle possède ici six surcharge les plusieurs possibilités nous ce qui va nous intéresser c'est la dernière surcharge ici qui va demander le nom de l'animation d'ailleurs je vous propose de le faire ensemble tout de suite donc on le sait l'animation s'appelle attaque on l'a vu précédemment ensuite ça me demande sous forme de variable integer le layer alors le layer ça va être tout simplement le layer sur lequel se trouve mon animation bon là en l'occurrence ici je vais mettre moins 1 parce que ça va vraiment utiliser le premier là en plus j'en ai pas j'ai que le layer de base d'ailleurs je vous prouve tout de suite si je retourne dans unity au niveau de l'animator j'ai ici le base d'ailleurs je mette moins 1 comme ça sera vraiment le premier qui sera présent donc ça c'est pour le deuxième argument le troisième va être très important et va nous faciliter la vie ici c'est que ça va attendre ici le time of fait sous forme de normaliser de time alors qu'est ce que ça veut dire normaliser ça va être tout simplement alors c'est en pourcentage donc on va pouvoir mettre en fait des valeurs entre 0 et 1 et ce qui tombe bien c'est que notre slider à cette propriété regardez si on tape normaliser dans la normaliser de value ce qui fait que mon slider va renvoyer entre 0 et 1 et imaginons que ce slider est à 0 5 et ben ici on pourra voir que en pourcentage ça va être égal à 50% donc on va mettre la vidéo on va déplacer la vidéo jusqu'à 50% en fait de on va la jouer à partir de 50% de sa durée c'est-à-dire que si elle fait 10 secondes ben on va jouer on va mettre notre slider au milieu ben on va être à 5 secondes donc voilà vous pouvez voir que ça ça suffit c'est pas plus compliqué alors évidemment on va retourner dans unity et on va devoir maintenant au niveau de notre scène on va sélectionner notre slider on va devoir faire le petit plus et aller chercher ce script cette méthode publique qu'on vient de créer en rappelez vous ce script il est posé sur quel objet le cactus donc je vis sinon en dessous de rentailles monnie et cactus j'ai les fonctions à droite et les fonds dans la liste des fonctions je vais retrouver animation slider qui est tout simplement mon script qui est sur cet objet et là je vais aller chercher ici ma méthode publique accessible s'appelle en value change ça ça va suffire maintenant pas totalement parce que vous allez voir ce qui va se passer je relance la lecture et regarder ce qui se passe mon cactus joue toujours son animation et s'arrête et ensuite si je déplace ici on peut voir que j'ai une erreur alors j'ai une erreur pourquoi tout simplement parce qu'au niveau du cactus il ya un slider ici à glisser alors je vais glisser dedans et là je ne devrais plus avoir la même erreur mais il n'empêche que vous allez voir qu'on va encore avoir un petit souci d'ailleurs qu'ici si je déplace maintenant ça on peut voir que ça bouge mais dès que je lâche ou je bouge plus l'animation sur vous donc c'est pas ça que je veux en fait il faudrait pour un bien que cette animation ne se joue pas et comme on joue on fait play ça va être problématique alors pour ça une petite astuce toute simple on va aller au niveau de son animateur on va prendre attaque et on va dire ici que la vitesse de l'animation des 2 0 c'est à dire qu'il ne la joue pas et donc ici si maintenant on teste va regarder ce qui se passe mon animation au démarrage ne se joue pas parce qu'il ya une speed de 0 et si je déplace mon curseur on peut voir ici que mon slider ben voilà je peux ici aller de gauche à droite et jouer l'animation au rythme que je veux grâce à ce slider voilà donc c'est une question qui m'était posé vous pouvez voir que c'est quand même assez pratique alors il ya des cas de figure où ça va être très intéressant vous aurez besoin de ça et vous pouvez voir qu'on peut le transposer à d'autres choses on pourrait très bien aussi faire bouger ce slider pendant la lecture etc mais en tout cas ici grâce à ce code vous avez pu voir qu'on a arrivé à faire tout simplement à utiliser slider pour jouer tout doucement frame par frame on va dire l'animation dans notre scène ce qui peut être assez intéressant parfois comme vous pouvez le voir voilà donc ainsi s'achève ce petit tutoriel pouvez voir que c'est pas quelque chose de bien compliqué alors je vous remercie parce qu'on est de plus en plus donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo un petit like si ça vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et comme on est ici en fin d'année on est le 27 décembre je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 si on ne se voit plus avant donc on 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 Sous-titrage ST' 501